Bonjour à tous, Green Garden aujourd'hui est en compagnie de Aie Jama, la fondatrice de Help qui se trouve au Congo. Elle va nous présenter son ONG et les actions qu'elle mène et nous expliquer aussi les problématiques qu'elle rencontre sur place. Voilà, donc je vous présente Aie Jama. Bonjour Aie Jama. Bonjour Guillaume. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir vous rencontrer et de vous interviewer. Merci. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez brièvement ce qu'est Help. Help, tout est résumé dans le titre Habitat écologique et liberté des primates. Quand j'ai commencé, quand nous avons commencé à travailler avec les chefs bandiers, ce n'était pas pour les garder en cage, c'était pour les remettre en liberté. Et depuis le départ, ça a été vraiment liberté. D'ailleurs, c'est trouvé dans le titre. Et depuis 30 ans, nous continuons à nous battre justement pour laisser les chimpanzés vivre. D'accord, donc ça fait 30 ans que vous êtes sur le terrain au Congo pour préserver les chimpanzés. Je ne suis pas au Congo pour ça, j'étais venue avant, mais je suis tombée malencontreusement dans les chimpanzés en avril 89. Qu'est-ce qui a été le déclencheur du coup pour vous ? J'ai déménagé à cette époque-là parce qu'il y a eu un bon pétrolier et toutes les maisons du centre de Pointe-Noire avaient été récupérées par les pétroliers. Donc, nous avons été repoussés un peu à l'extérieur et dans cette zone-là, il y avait un bien européen, j'étais vieux parce qu'il était plus vieux que moi à l'époque. Et il se promenait avec un chimpanzé habillé, habillé. Et la première fois que je l'ai vu, il le tenait par la main. Le chimpanzé était avec une petite culotte, un petit chat. Et le chimpanzé marchait debout. Et moi, j'aurais bien aimé m'arrêter. Comme une marionnette ? Oui, voilà, il y a un enfant. Et la personne avec qui j'étais m'a dit, c'est pas sa place. Donc, pas sa place, mais effectivement, c'est pas sa place. Et au bout de quelques jours, ce chimpanzé apparemment s'est promené tous les jours. Bon, il s'est promené avec son tata. Et au bout de 3-4 fois, quand il a vu la voiture, il a tendu la main. Alors, j'ai dit, oh, il ne reconnaît. Et un samedi après-midi, je fondais mon paniche pour récupérer lui aussi. Je fondais le paniche sur la piste. Et dans le tournant, j'ai eu peur. Le chimpanzé était assez grand. C'était une grande idée. Et le chimpanzé avait peur, moi aussi. Donc, le chimpanzé s'est précipité sur son père, là. Et le monsieur me dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Quelques temps après, ou quelques jours après, on va dire, ce monsieur est mort. Il est arrivé. Alors, quand j'ai appris ça, j'ai appelé un ami qui était dans le coin, là aussi. Et je lui ai dit, tu sais que le monsieur est mort ? Il me dit, oui, Patricia, c'était sa femme, est avec coucou dans la voiture. Et elle le promène. Et je me dis, ça m'a donné quoi ? Il m'a dit, j'en sais rien. J'en sais rien. Effectivement, ça ne m'a rien donné. Parce que, coucou ! Il ne pouvait pas être un rien serré à l'époque. Nulle part. Il ne faut pas rêver. C'est pas une antidote. C'est pas un chacune qu'on met au bord de la forêt qui s'en va. Le chimpanzé ne part pas tout seul. Donc, ce chimpanzé a mal fini. Il n'a pas eu d'avenir. Le chimpanzé a mal fini. Mais, malheureusement, je suis rentrée au zoo. Et mon mari m'avait dit, ne rentre jamais au zoo du Poignoir. C'est un mouroir. Et avant, quand il y avait, avant que le coucou soit indépendant, quand il saisissait un animal, il le mettait au zoo. D'accord. Mais, on s'en occupait. Tandis que là, on a apporté l'amendant de fraîche aux travailleurs et puis c'était tout. D'accord. Donc, du coup, cette histoire avec coucou et le fait d'être allé au zoo et de voir l'état des chimpanzés, vous vous êtes dit, il faut que je sorte d'ici. Ah oui, absolument. D'accord. Je l'aurais promis, je les sortirais de là, mort ou vif. Mort, effectivement, il ne pouvait pas rester. Mais, vif, ça a été mon combat. Et ce qui est remarquable, c'est qu'à l'époque, tout le monde l'y a cru. Tout le monde l'y a cru. Donc, j'ai été soutenue au ministère, j'ai été soutenue par mon vice-président, j'ai été vraiment soutenue par les gens de la mairie. Donc, je n'ai eu aucun mal à sortir le chimpanzé du zoo, ce qui résidait. Je n'ai eu aucun mal, vu que c'était le zoo municipale et que c'est le maire qui décédait de ce qu'il avait à faire du chimpanzé. D'accord. Quand c'est le zoo, c'est pas du que la mairie. J'ai eu de la chance. D'accord. Et donc, du coup, vous pouvez nous expliquer exactement les actions que vous avez, que vous menez ou que vous mettez en place, du coup, dès que vous récupérez un chimpanzé, comment vous le récupérez ? Enfin, tout ce que vous mettez en place, du coup, afin de pouvoir les remettre à l'état sauvage. Ma maison est devenue un zoo. Voilà, le problème est là. Quand on a sorti les deux bébés après le crevé de faim et de soif du zoo, ça rigoure une maison. Et bon, le premier mort, il n'a pas résisté. La deuxième, Jeannette, est toujours avec moi en forêt. D'accord. Elle est toujours avec moi. Elle, elle est venue chez moi. Et bon, quand on a peur, je conseille aux gens de ne jamais prendre un bébé chimpanzé dans les bras. Parce que, vraiment, et ça, je vous le dis, je n'ai pas honte. Comment on peut, quand on a quelque chose là, comment on peut décrocher le bébé ? Il s'approche les quatre mains, hein. Enfin, il a quatre mains, hein. Ces petits sont vraiment des mains aussi. Comment on peut le décrocher, pour le jeter ? Enfin, il mûre, alors comment on peut le jeter dans un étage ? Je ne comprends pas. Je n'ai jamais compris. D'accord. Donc, du coup, vous récupériez les singes, soit dans des zoos, soit des singes braconnés, blessés ? C'est bien ça ? Des chimpanzés. Des chimpanzés, excusez-moi. Des chimpanzés, donc, qui venaient soit de zoos ou qui ont été braconnés ? Donc, au zoo, il en a fait dormir. D'accord. Une fois que j'ai enlevé les chimpanzés, et là, le zoo n'a fait qu'un zoo. Il a été investi immédiatement par des gens qui ont fait des réserves pour ne pas dormir, hein. Et là, les chimpanzés venaient directement chez moi. Ceux hommes de chimpanzés, ils sont morts. Ils ont été envoyés à le bras de la ville malheureusement, et qu'ils sont morts. Mais les autres étaient chez moi. Je ne dis pas que je ne les ai plus sauvés. Quand ils arrivent dans des états, c'était pour moi de mourir. Ah, donc, blessés ? Ah, mais, dénutrives. Ils n'ont plus d'espoir. D'accord. Et donc, l'objectif, ensuite, c'était de les réimplanter à l'état sauvage ? Voilà. J'ai toujours eu ça dans la tête, les remettre en forêt. Je ne les connaissais pas, moi. Parce que réellement, si j'avais su que les chimpanzés vivaient 50 ans et plus, je me pose encore la question, qu'est-ce que j'aurais fait ? Je ne sais pas. Je suis incapable de vous dire, si je veux être, vous faire curieux. Je vous dirais oui, je savais. Réellement, je ne savais pas. Et vous voulez relâcher sur des sites spécifiques ? Là, on a d'abord sur des îles. C'est des îles qui appartiennent, du coup, à Elpe ? Non, non. Appartenir, c'est un bien grand mot. Au Congo, on ne vend pas la terre. Mais ces îles, il y en avait quatre. La quatrième, c'est une presqu'île que je n'ai jamais utilisée. Elle est chimpanzé sauvage. Il y a des animaux qui vont dedans. Donc, je ne l'ai jamais utilisée. Il y a trois îles. Et les îles, elles ont servi pour mettre les chimpanzés dedans. D'accord. Et donc, du coup, par la suite, vous faites aussi des suivis de ces populations que vous avez réintroduites ? Dans les îles, quand elles étaient petits, on pouvait y aller, mais au bout de trois ans, on les a relâchées, si je ne me trompe, en août de 91. Et moi, quand j'ai regardé les premiers chimpanzés, j'ai dit, on se donne trois ans. Si dans les trois ans, on n'a pas sorti les chimpanzés, on ne rentrera plus dans l'île. Effectivement, quand ils ont bien appréhendé le milieu, tout, à un moment, ils ont dit, maman, dehors, dehors, dehors. Et là, je voulais rentrer. Elles ne veulent pas pouvoir rentrer. Vous ne rentrez pas. Et qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que ces populations de chimpanzés sont en danger ? Il y a trop de marronnages. Il y a... Je pense, hein, moi je le vois comme ça. Au début, on tuait les antillomes, les atterrures, on tuait les pauvres higres. Mais on tuait les Saint-Jacques aussi. Les Saint-Jacques aussi. Là, on le tuait. Mais à mesure, ça diminue, hein. En fait, en indépendance, il y a un président, je crois, c'est l'Abbé Noulou, qui leur a donné des fusils. Je ne sais pas combien de milliers de fusils ont été distribués dans la zone. D'accord. Distribués pour les conflits qui... Non, non, non. Distribués pour aller à la chasse. D'accord. Voilà. Donc, bon, il s'en continuait. Donc, déjà, il y avait ça au départ. Et après, bon... Quand ils ont eu tué le petit gibier, hein... Il fallait s'attaquer à autre chose. Voilà, on s'attaquait à autre chose. Et au niveau de la déforestation, le Congo est beaucoup touché ? Ah oui. Là, c'est clair, le Congo amalait. Parce que la zone où nous sommes, c'est une zone littorale. Et avant, il y avait des forêts. Oui. Mais à mesure que vous coupez... C'est du sable. Là, ça ne poussait pas beaucoup. Mais ça brûle. C'est des brûlis permanents. Donc, dès qu'il pleut, ça ravine tout le... Tout l'accroche... La voile de coûture est dans l'eau. Les chimpanzés perdent leur espace naturel. Voilà. Et en plus, on dégrade... Voilà. On dégrade la terre. Voilà. Plus d'érosion. Plus d'incendies. Voilà. Voilà. On reste dans une boucle un petit peu sans fin. Les problèmes reviennent constamment. Voilà. 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 Ça pourrait disparaître. Et elle ne repoussera jamais aussi vite qu'on a des premières coupes. D'accord. Et... Au niveau du gouvernement, ils se sont un petit peu concernés. Les locaux... Vous avez des soutiens des locaux, quand même ? Ben, le gouvernement... Le gouvernement est concerné. Oui. À la mesure qu'il donne quand même des autorisations pour faire une chose. Mais... Bon. C'est très compliqué. Les Congolais ne veulent pas retourner. Mais... Je dis les Congolais, mais je ne connais pas les autres. Mais... Le quelqu'un qui est né en forêt, qui est né en forêt, n'a pas du tout envie de retourner en forêt. Pour lui, c'est dégringolé dans l'échelle sociale. D'accord. Hein. Il faut partir à la mine. Essayer. Là, c'est le fin du fin. De rentrer dans la politique. Dans le journalisme. Là, ça va. Hein. Mais rentrer en forêt... Ça, c'est pas... C'est pas... Oui. Ils ont quand même l'image... Du moins, ils veulent essayer de se donner l'image que nous, les Occidentaux, pouvons donner avec notre petit confort et les leçons qu'on peut donner à tout le monde sans forcément être au top nous aussi. Exactement. D'accord. 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 Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui à propos des chimpanzés, de leur population au Congo ? Les populations ont vraiment beaucoup diminué. Oui. Je ne pense pas qu'elles soient très augmentées. Compte du tenu de tout le marronnage qu'il y a, compte du tenu de la déforestation, je serais utopique si je disais qu'il y avait un peu plus. Donc, je ne pensais pas. Donc, la population a vraiment dégringolé. Voilà. On va dire que les conditions, leurs conditions ne sont vraiment pas améliorées. Non. Au contraire, même détériorées. Oui. Ça se dégrade tous les jours. Et... Que faudrait-il pour vraiment changer les choses ? Que ce soit pour vraiment retrouver un équilibre, je dirais ? Un miracle. Un miracle, voilà. Quelles sortes de miracles ? Le planning familial. D'accord. Je ne vais pas souhaiter à l'antenne qu'il faudrait qu'il y ait une vraie maladie qui attaque l'ombre. Si ça attaque l'ombre, ça va faire boule de neige ailleurs. Et réellement, il y a trop d'ombre pour un moment. D'accord. Donc, l'expansion humaine. L'expansion humaine, oui. Avez-vous un message particulier à passer aux citoyens et surtout aux jeunes générations ? Qui, eux, vont pouvoir vraiment, on l'espère, changer les choses. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, le message à leur faire passer ? Pour qu'eux aussi se sentent engagés dans la protection des chimpanzés et dans la protection de l'environnement, dans la protection de la vie ? De tous les animaux. Ce que je peux dire, c'est qu'on ne les sauvera pas si la forêt se meurt. Ça, c'est pour les animaux qui sont en forêt. Mais, parallèlement, l'homme ne peut pas vivre sans arbres. Sans forêt, non plus. Il y a la quantitation du carbone. Il y a les marécages qui nous donnent de l'eau potable. Parce que toute l'eau qui se trouve dans la forêt est filtrée par les marécages. Et c'est l'eau que nous vivons en aval. Donc, il faut absolument protéger la forêt. Et en protégeant la forêt, on protégeant. On survivra, peut-être. Peut-être. Mais il faut vraiment, vraiment arrêter de faire. Une myriade d'enfants, ça ne sert pas. On ne peut pas élever autant d'enfants que les gens en font maintenant. Surtout dans les pays en voie de développement. Nous encore, là, en Europe, on n'en fait plus. C'est pour ça, d'ailleurs, on a besoin d'immigrés. Peut-être, si on en faisait plus, on aurait moins besoin. Et surtout, il faudrait se mettre au travail. Là aussi, ça. Je dis aux jeunes, mettez-vous au travail. Rien ne vient tout seul. Rien. Ça fera des problèmes. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Aliette. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, peut-être ? Je dis heureusement que j'ai rencontré les jeunes osés. Sinon, il y a longtemps que je serais partie du Congo. Parce que pour moi, malheureusement, l'Afrique ne s'améliore pas. La télévision en est arrivée a perturbé beaucoup de jeunes et même de moins jeunes. Et je mets moi un accent sur l'arrivée de la télévision en Afrique. Ça n'a pas été dans le bon sens. Forcément, ils voyaient un petit peu ce qui se passait en Occident ou en Amérique. Et donc, en voyant tout notre confort, comme j'expliquais ça tout à l'heure, ils veulent faire... Ils ont un petit peu d'avion pour venir nous voir, pour avoir un tas d'appareils. Ils n'ont rien. Réellement, ils n'ont rien. Voilà pourquoi, avec le temps, moi aussi, j'arrive à ménager la chevre et le chou. Il faut bien se dire que par rapport à nous, même si nous n'avons pas d'argent, ils en ont encore moins. Et ils payent un peu le même prix que nous. Voilà, c'est pas le cas de nous. D'accord. Voilà. Bonjour, merci beaucoup Aliette. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt. Car pour ma part, d'ici quelques jours, je me rendrai au Congo. Donc, rejoindre les équipes de Help et d'Aliette. Donc, sur place. Et de toute façon, vous pourrez me suivre quand je serai sur place. Voilà. Je vous ferai parvenir des photos, des vidéos sur le blog. Voilà. Je vous expliquerai tout ce que je peux voir là-bas. Toute l'aide que je peux apporter là-bas. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Merci encore, Aliette. Merci encore, Guillaume. Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...